Bonjour les amis, si vous aimez l'aventure, vous êtes au beau, rendez-vous, vous êtes sur la bonne scène, vous êtes surtout dans la bonne ville, la belle ville de La Rochelle, au bassin des Saluti, à bord d'un bateau qui rentre d'une expédition dans l'Arctique. Huit mois, une bande de jeunes s'en va mener une expédition à caractère scientifique, appuyée sur des éminents personnages dont on va parler dans quelques instants. Le bateau est de retour. Qu'est-ce qui fait fonctionner ces jeunes ? Qu'est-ce que cette association Unumundo Expedition, qu'est-ce que c'est que ce bateau tout métal ? Eh bien écoutez, c'est le secret de cette belle histoire que je vous propose de partager avec Romain. Romain, bonjour ! Bonjour ! Et puis Tobias, Tobias, bonjour ! Bonjour ! J'allais dire, c'est tout ce qui reste de l'équipé, et maintenant qu'ils sont en pause, les marins, ça rentre chez soi. Donc ils nous en restent deux là. C'est en général une équipe de 7-8 personnes qui fait fonctionner ce bateau et ses expéditions. Qu'est-ce que c'est que cette association Unumundo Expedition, Romain ? Je peux peut-être laisser Tobias, le capitaine. Alors Tobias, capitaine ! Donc Unumundo, c'est une association avant tout de navigateurs et de médiateurs scientifiques au service de la science et du climat. On mène des expéditions en Arctique maintenant depuis 5 ans, parce que c'est l'endroit du monde aujourd'hui qui se réchauffe le plus rapidement. Et on ramène tout ce contenu, le témoignage des scientifiques en fait qui comprennent ce qui se passe, mais aussi des populations locales qui le vivent. Et on ramène tout ça dans les écoles principalement, mais aussi au grand public et aux entreprises. Donc face au désastre là auquel s'explose la planète, et en particulier là-haut, Arctique aussi, Antarctique, vous, vous êtes des collecteurs d'informations, vous êtes en indépendant, vous avez votre bateau, et vous accueillez des gens à bord qui ont besoin d'aller cueillir ceci, vérifier cela ? Exactement, donc on agit en tant que plateforme logistique en fait pour des projets de recherche, c'est important pour nous en fait qu'on ait une réelle utilité. Et ensuite on vient apporter un gros complément aux laboratoires de recherche qui n'ont pas toujours le temps en fait de transmettre, surtout au grand public ou aux plus jeunes en fait ce qu'ils sont en train de eux rechercher. Donc avec toute l'équipe communication à bord, nous on fait toute la collecte, et c'était le cas notamment cette année avec l'Université de la Rochelle. Alors on va voir, vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez collecté cette fois-ci sur ces 8 mois d'expédition. Le bateau, c'est un bateau particulier, il est en métal, d'habitude on pense qu'il faut que ce soit en bois ou en résine, etc. Là quand on affronte des océans, des mers comme ça là-haut, il faut être en métal. C'est quoi l'histoire de ce bateau ? Il a servi à autre chose que à servir la science ? Il a servi à autre chose que la science. Le bateau, il a une grosse grosse histoire dans l'Arctique. Aujourd'hui, Nord-Feubert, c'est le seul navire au monde à avoir effectué deux tours complets de l'Arctique. Et nous, on aime bien dire dans l'assaut que le navire lui-même en fait est témoin de ce qui se passe en Arctique, de l'impact profond en fait du changement climatique. Parce que la première fois, il a mis 4 ans et la deuxième, il a mis 4 mois. Il fait deux tours, c'est un peu comme Moitessier, bateau de Légende à La Rochelle, ville de Légende, Moitessier. C'était un tour et demi, il n'avait pas pu s'arrêter au bout d'un tour. Il avait continué parce qu'il était pris par la frénésie du temps et du monde. Bon, alors dites-moi, celui-ci, le métal, c'est pour résister à la banquise ? C'est pour taper dans la glace ? Exactement, c'est une construction ici en aluminium, mais de l'assiette c'est très bien aussi. et avec une étrave type brise-glace, donc c'est un navire vraiment conçu en fait pour aller affronter la glace. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de voir aujourd'hui pour prendre un peu connaissance de l'étendue des dégâts ? Le niveau de salinité de l'eau ? L'état du monde du vivant ? C'est simple, en Arctique, tout change. Donc en fait, nous on sait très très vite, donc beaucoup plus rapidement en fait que chez nous, c'est pour ça qu'on y va. Donc n'importe quel projet de recherche là-haut est impacté. Cette année, on a collaboré localement avec l'université de La Rochelle, mais aussi avec le laboratoire de l'océan à Paris, avec Météo France, et tous les paramètres changent. Donc cette année, le gros projet, c'était des prélèvements de planctons sur les zones de nourrissage des mergulnins, qui sont des oiseaux marins qui vivent, qui se reproduisent en Arctique. Donc l'essentiel de la vie se déroule là-haut, ils ne sont pas migrateurs vers le sud, vers le terrain, c'est le froid de leur univers. Ils migrent, mais dans l'océan, un petit peu plus au sud, dans l'océan Atlantique. Et durant la période estivale, ils montent en Arctique et se reproduire. Donc ils migrent. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le plancton est en train de changer. Voilà, l'océan, on le sait, sont en train de changer, se réchauffer. Et donc aujourd'hui, les types de planctons que ces mergules mangent changent. Et c'est ce qu'on a essayé d'aider les chercheurs à collecter plus d'informations. Alors vous avez des scientifiques, des chercheurs qui savent faire, qui font des éprouvettes. Chacun son coin, vis-à-vis de scientifiques, prépare ses relevés, etc. Puis au milieu, vous avez des cigales. Parmi l'équipage, vous aviez cette année accueilli deux artistes. Un plutôt spécialiste de BD et puis alors un plutôt voué au théâtre. Qu'est-ce que ça vient faire à bord ? Romain ? Oui, alors ça, c'était une première sur les trois expéditions. On avait vraiment la volonté d'embarquer des artistes. C'est aussi un bon moyen de faire de la pédagogie. C'est vrai que la science, c'est quelque chose d'important pour avoir des données tangibles. Mais on a besoin d'un côté ludique. Et pour ça, le théâtre et la bande dessinée sont de super biais. Donc on a fait un casting avec 25 candidatures et on en a retenu deux. Effectivement, un metteur en scène plutôt côté théâtre qui est aussi sensible aux sujets environnementaux. Avec notamment une pièce qu'il avait créée sur le mort d'une montagne. Donc voilà, c'est des choses qui nous ont parlé. Et un auteur de bande dessinée qui avait imaginé un scénario qui était en lien avec l'article, au réchauffement climatique, à tous ces changements d'environnement. Donc c'était très enrichissant pour nous. Ça apportait beaucoup d'énergie. Et voilà, donc on a des projets à la suite de l'expédition avec des choses chouettes pour l'avenir. Ils sont actifs au service de la vie du bord parce qu'ils ont dans leur coin un qui décide, etc. Chacun met la main à la pâte quand il faut, il chie à la voile. C'est vrai qu'on avait quelques petites appréhensions là-dessus. Lors des échanges d'interviews, on les sensibilisait à la vie à bord, à tous ces éléments qui ne sont pas forcément simples au quotidien. Mais ils ont vraiment joué le jeu dans les tâches quotidiennes, sur les prélèvements, bien sûr sur la partie navigation. Parce que c'était quand même une partie intégrante des expéditions. On a vécu deux semaines au Groetland par rapport à un mois total de navigation entre l'aller et le retour. Donc non, non, ils ont vraiment joué le jeu et franchement, bravo à eux. La vie à bord, les corvées, il y a des tours de corvées, des obligations de ceci, de cela. C'est organisé comme une horloge suisse. Oui, on avait Sarah à bord qui gérait tout le planning. C'est vous, c'est une dame, on va encore dire, le type relègue la dame à la maîtresse de maison. Sacré boulot, ce n'est pas évident. Et tout était cadré en fonction des cas. On a beaucoup navigué, comme disait Romain. Et donc ça veut dire beaucoup naviguer de nuit, gestion du sommeil, gestion des équipes. On fonctionnait toujours en binôme. Et donc selon le quart, selon l'horaire, il y avait les repas, il y avait les prélèvements d'eau, il y avait les prélèvements de plancton, il y avait le rangement du bateau. Il y a des escales, j'imagine, ce n'est pas sans escales, on ne monte pas là-haut direct. Il y a des points de halte où il faut s'organiser, organiser des affaires. Ce n'est pas vraiment en fait. Parce que nous, la difficulté, c'était qu'on était beaucoup en mer. On a été au Groenland, sur la côte Est, où il y a beaucoup d'ours polaire. Et donc, il n'y avait pas de quai sur la ville où on a été. On reste au mouillage. Donc c'est la seule ville où on est descendu un petit peu et là, on est en sécurité. Mais sinon, à chaque fois qu'on descendait, on est obligé de porter des armes. Et donc les équipages, en fait, ils n'ont pas de moment d'escale, de liberté pour descendre à terre. Et donc tout le temps, en fait, c'est une gestion permanente, toujours en groupe. On peut dire qu'à un moment, dans vos quêtes, là, vous n'êtes pas quatre bords, vous descendez, vous montez sur des glaciers. Vous avez marché sur des glaciers ? Oui, oui, on a eu l'occasion de marcher sur des glaciers. C'est des choses qui sont importantes. Lors des précédentes expéditions, il y avait aussi des installations de balises météorologiques, avec l'intervention de glaciologues. Et c'était un petit peu moins le cas cette année. Mais effectivement, on a eu la chance d'avoir quand même des moments aussi contemplatifs dans cette expédition qui nous nourrissent. On a des tas d'amis, là, on voit arriver sur Internet des sollicitations qui nous disent « Mais comment on fait pour faire ce métier-là ? » « C'est génial, moi, je veux faire ce métier-là. » Alors vous, par exemple, Tobiasco, parce que là, vous êtes plus un type à élever les chevaux en Californie. Comment vous arrivez dans ce métier, si c'est un métier ? Ce n'est pas facile. On a beaucoup de profils différents aujourd'hui dans la situation. Beaucoup, beaucoup de personnes en reconversion. Forcément, on a beaucoup de navigateurs. On est quand même une situation avec un navire qui navigue beaucoup sur la médiation scientifique, sur des programmes côtiers. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de membres qui nous viennent par ce biais. Moi, j'ai navigué par envie de ne pas prendre l'avion aussi, de voyager différemment. On m'a dit d'ailleurs que vous avez tous été attentif quand il a fallu rejoindre le bateau, de ne pas prendre des avions pour être à corps. Attention, zéro carbone, là. C'est hyper important pour nous, quand on va dans les écoles, de pouvoir dire, en fait, qu'on assume, on fait ce qu'il faut faire. Parce que ça n'a pas de sens, en fait, d'aller leur dire, il faut réduire, mais d'y aller en avion. Donc, on réduit à la fois sur, là, le carburant, donc on a utilisé un biocarburant, tous les transports en train. Ça n'a pas été facile pour tous les membres d'équipage, voilà, de prendre du temps, en fait, mettre 3, 4 jours, des fois, aller jusqu'à Tromso, en train, c'est long, quoi. Mais, en fait, tout le monde nous a dit, au final, c'était des beaux moments et c'était hyper enrichissant. Et vous, Romain, c'est quoi votre formation, vous ? Alors, moi, j'ai un... Marketing ? Un petit peu atypique, moi, j'ai intégré, effectivement, l'association dans le cadre d'un parrainage pour 1% pour la planète. Parce que j'avais une expérience entrepreneuriale et une société à côté. Et voilà, à titre personnel aussi, j'étais passionné parce que l'association faisait le monde polaire, l'expédition, l'engagement environnemental qui me rejoignait aussi sur le côté entrepreneurial. Et voilà, donc, je m'investis de plus en plus chaque année dans cette belle association. Ah, quand on vous dit que l'avenir, c'est la bourse, c'est la finance, c'est la Manhattan, c'est les Golden Boys, etc. Vous êtes revenu un petit peu de tout ça ? Vous avez révisé un petit peu votre jugement ? Ouais, clairement, enfin, aujourd'hui, comme le disait Tobias, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en reconversion. Je pense qu'on est tous en quête de sens. Voilà, et donc, je trouve que dans cette expédition et dans cette association, on se reconnecte avec tout ça. C'est vrai qu'on parlait de la décarbonation. Il y a aussi l'aspect lié à l'alimentation qui était une première pour moi sur cette expédition. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'alimentation végétale pure, même si je réduis la viande, toutes ces choses-là. Vous êtes vegan quand même ? Non, mais voilà, c'était une contrainte. Il y a les côtes de bœuf. Clairement, pendant l'expédition, oui. Donc voilà, moi, je ne suis pas fâché avec ça, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles j'essaye d'agir aussi au quotidien. Et je trouve que l'association pour ça est un beau laboratoire. Comme ton navire, après l'expédition, c'est la pause. Pause de combien de temps et un départ réenvisagé dans combien de temps ? Pour combien de temps et pour quelle destination ? Donc là, pour tout l'hiver, le bateau, il sera là. Nous, ça va être au départ pour l'année prochaine, ça va être entièrement dédié à la transmission. Donc nous, l'idée, ce n'est pas de mener des expédition tous les ans. Donc l'année prochaine, transmission, le bateau va naviguer de port en port, beaucoup localement. On n'a pas encore exactement de planning, mais on hésite à remonter la Charente et à emmener en fait ce contenu à des classes qui n'ont pas l'habitude. Les gens de l'intérieur, les gens des terres. Oui, exactement. La terre, ça se termine toujours à la mer. Oui, de ramener la mer, je pense à des classes qui n'ont pas l'habitude, je pense que ça peut être intéressant. Les amis, si vous voyez ce bateau dans un port, il est en métal, donc il est assez remarquable. Non, ça dépense d'une boîte de conserve, c'est beaucoup mieux que ça. C'est un laboratoire scientifique. Il s'appelle le North About, parce que vous êtes d'origine britannique. C'est pour vous faire plaisir ou non ? Il s'appelait comme ça avant. Il s'appelait comme ça avant. Comme on disait, c'est un bateau avec beaucoup d'histoire. On n'aurait jamais changé le nom. Ça veut dire Cap au Nord. Très soutenu par toute une génération. Vous l'avez vu, la moyenne d'âge pour trop élever, je ne sais pas, 30, 35 ans, on va dire ? Exactement. Très soutenu aussi par les milieux d'affaires. On sait bien que les affaires, demain, elles passeront par un regard beaucoup plus conscient sur la planète qu'il n'est aujourd'hui. Et puis soutenu par tous les chercheurs de notre temps, qui essaient de construire un monde meilleur avec nous. Entre autres, la faculté de la Rochelle. Vous êtes au cœur de tout ça, dans votre bateau. Hein, c'est ça ? Tout à fait. Oui ? Oui. On est bien d'accord. Oui, les amis, allez, en tout cas, c'est ces bons moments qu'on passe à la Rochelle. Quand, seul, face à la mer, on voit arriver un mât qui scintille. On prend la peine de parler aux gens quand ils descendent du bateau. C'est forcément une aventure qui commence. Je vous souhaite de belles. À très bientôt, les amis. À bientôt. Bon vent au bateau. À bientôt, merci.